Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler de Cousteau, l'odyssée de Jacques-Yves Cousteau, GIC comme on l'appelait, mais avant générique. Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur. J'anime la chaîne depuis quelques mois maintenant. Nous avons un bon taux de progression, un bon taux d'abonnement et si vous voulez soutenir notre travail, si vous voulez nous aider dans notre progression, n'hésitez pas à votre tour à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce ni à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos que nous changeons, je le dis, chaque jour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'odyssée de Jacques-Yves Cousteau, ce film, alors elle n'est pas de Jacques-Yves Cousteau, l'odyssée, le sujet de l'odyssée, le film c'est Jacques-Yves Cousteau, mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fait, on va parler de cet homme qui est Jacques-Yves Cousteau, un homme très très intéressant. Alors, il est possible que Jacques-Yves Cousteau ne dise pas grand chose aux jeunes, parce que c'est quelqu'un qui finalement appartient au siècle dernier, et quand j'ai l'habitude de parler d'une personne, et bien je regarde sa biographie sur Wikipédia en premier lieu. Et Jacques-Yves Cousteau est né à Saint-André-de-Cube-Jacques en 1910, dix ans après Saint-Exupéry, et il est mort en 1997, je crois, à Paris. Il est enterré à Saint-André-de-Cube-Jacques près de Bordeaux, c'est un endroit près de Bordeaux, et il a été une personne connue, qui appartenait à l'Académie française sur la fin de ses jours, et qui a réalisé, bien entendu, des reportages photos, des reportages aussi vidéos, il a tourné des films, et on verra, il a même obtenu une palme au festival de Cannes. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette personne parce qu'elle me paraît emblématique, elle me paraît intéressante, elle me paraît, on va dire, très particulière, et on va essayer de voir comment était traité le sujet dans le film. Alors je dois vous dire que je ne suis pas un adepte de l'acteur principal, Robert Wilson, ce n'est pas un acteur qui m'a convaincu par le passé, je n'ai jamais été un fan de lui, mais je dois avouer que dans ce film-là, et ce n'est pas parce que je vous parle du film, je l'ai trouvé assez bon. Je l'ai trouvé assez bon, je l'ai trouvé assez cohérent, je l'ai trouvé assez ressemblant par rapport à Cousteau, parce que quand on a l'habitude d'avoir vu Cousteau, on a quand même encore ce petit relance, ce petit reste pour vérifier un peu si c'est le même, si la même personne, et finalement on a quand même parfois, on se dit, tiens, est-ce qu'il lui ressemble, ou est-ce qu'il a les mêmes attitudes, et on se rend compte qu'il a dû travailler quand même pas mal parce qu'on n'est pas choqué du tout. Donc bravo à Lambert Wilson pour avoir interprété le commandant Cousteau. Alors le commandant Cousteau, il est très intéressant parce que, selon moi, c'est un des derniers, peut-être le dernier réel aventurier du XXe siècle. Pourquoi ? Eh bien parce que je situe personnellement l'aventure comme quelque chose qui est le fait de vivre des expériences extraordinaires, et de réaliser des exploits. Et en fait, le commandant Cousteau correspond exactement à ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le dernier aventurier du XXe siècle ? Eh bien peut-être parce qu'avec le temps, notre société s'étant tellement polissée, s'étant tellement devenue technologique, eh bien nous avons supprimé finalement le risque, nous avons supprimé les terra incognitas, les terra inconnus, comme on les disait dans les anciennes cartes, quand on faisait des portulandes à l'époque, au XVe, XIVe siècle, eh bien on décrivait les endroits qu'on ne connaissait pas sous forme de terra incognita, terra inconnue, terre dont on ne connaissait rien. Eh bien avec le temps, au XXe siècle, ces terra inconnitas sont devenus minimes, elles ont réduit comme une des tâches de léopard au fur et à mesure, et finalement les terra inconnitas ne le sont maintenant que parce qu'elles n'intéressent pas l'économie. Mais la principale des raisons n'est pas comme avant, parce qu'on n'y est jamais allé. L'homme a mis ses pieds pratiquement partout sur la planète et dispose d'engins puissants pour explorer s'il en a envie ou le besoin. Comme je le dis toujours, comme je le dis régulièrement, si on décide d'envoyer un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre en or ou en platine, ou ce qu'on veut, très lourd d'un bout à l'autre de la planète et de le faire déposer dans deux jours, eh bien on pourra le faire déposer à Tokyo ou à Auckland ou à je ne sais pas s'il naît facilement, simplement si on est prêt à payer la somme, ce qui paraît incroyable par rapport à une certaine époque, eh bien nous sommes avec nos nouveaux matériaux, nos nouveaux matériels, nos nouvelles énergies, nous sommes capables maintenant de nous aventuer l'aventure quelque part. Et ça on s'en rend très bien compte quand on parle par exemple de quelqu'un comme Saint-Exupéry, Saint-Exupéry, je ferai plusieurs sujets sur lui, et en fait on se rend compte que Saint-Exupéry avait vu cela. Quand il a été à Cap-Juby dans les années 1920, il s'est bien rendu compte que quand on est passé du Breguet 14, qui était un avion un peu passe-partout, percheron des années de guerre, 14-18, au Laté 25, eh bien on a divisé par 25 le nombre de pannes, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 25 la fiabilité. En gros à l'époque de mémoire, à l'époque on faisait 20 000 km avec un Breguet 14 sans trop de problèmes, et 1000 km c'était assez vite fait, et quand je dis qu'on cassait, c'est-à-dire qu'on faisait une salade de bielle, c'est-à-dire qu'on bousillait carrément le moteur, alors qu'avec le Breguet 25 on en a fait 500 000, c'est-à-dire qu'on a fait plus de 10 fois le tour de la Terre. Donc d'à une demi-fois le tour de la Terre, on est passé à une dizaine de fois, donc on a un facteur de, pas 10 fois, enfin 25 000, on s'arrange, ça fait 500 000 divisé par 40 000, ça fait 12 fois 1 000 le tour de la Terre, donc on est passé de 0 au 5 tour de la Terre à 12 fois 1 000 le tour de la Terre, soit une fiabilité multipliée par 25, et ça, ça n'était qu'en quelques années. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que quand on est passé encore plus aux turbopropulseurs et tous ces engins, eh bien on a rendu le transport aérien très 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 fiable. Ce qui fait concrètement, et Saint-Exupéry en était déjà conscient en 44 dans ses dernières lettres, qu'on est arrivé à une époque progressivement de non-aventure, puisqu'il n'y a plus de héros potentiels. Il n'y a plus de héros dans le sens conventionnel du terme. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, avant même que de parler du film, c'est de parler de Cousteau et de se dire que si, puisqu'il avait 10 ans de plus que Saint-Exupéry, s'il avait eu à relever le défi de se dire comment vais-je faire pour vivre quand même une vie héroïque, alors que quelqu'un comme Saint-Exupéry meurt en 44, le 31 juillet 44, dans le golfe au large de Marseille, eh bien, on aurait pu penser que c'eût été impossible. Eh bien, le défi de Cousteau, c'est que finalement, je pense qu'il avait lu Saint-Exupéry, je pense qu'il a failli être aviateur, eh bien, cet homme-là a quand même dû lire Le Petit Prince, Taire des Hommes, Vol de Nuit, etc. Eh bien, ce qui est fascinant chez cet homme-là, c'est qu'il va créer son, on va dire, son héroïsme, il va créer dans son espace qui va être la mer. Et ce qui m'amuse, enfin, ce qui m'amuse, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, il y a une sorte de passage de témoin, là, entre un Saint-Exupéry qui va représenter le Petit Prince du Ciel, c'était lui le Petit Prince, le Roi Soleil, comme on l'appelait quand il était petit, parce que jusqu'à 10 ans, il avait des cheveux de blonds comme les blés, eh bien, on va passer, on va avoir une sorte de passage de flambeau, symbolique, dans mon idée, dans cette baie de Marseille, dans cette Méditerranée où Saint-Exupéry, on le sait maintenant, depuis 2004, je crois, est tombé. On a récupéré son avion, on a vu les numéros de série, on a vu aussi retrouver sa gourmette, et où finalement, Cousteau va prendre une sorte de relais, c'est-à-dire que Saint-Exupéry a défriché la terre avec la machine, comme le disait un biographe d'un des mécaniciens de Saint-Exupéry, Jean-René Lefebvre, c'était le moment où l'homme et la machine ont appris à vivre ensemble, eh bien, Cousteau, lui, va défricher la mer. Alors, pourquoi est-ce qu'il va défricher la mer ? Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des explorateurs, à son époque, il y avait déjà Charcot, tout simplement parce que Cousteau va inventer, perfectionner un système pour respirer, de respiration qui s'appelle le scaphandre autonome, le fameux scaphandre autonome avec, vous savez, ces deux, sur les bouteilles d'air comprimé, ces deux tubes cannelés qui passent à droite et à gauche, et qui, paraît-il, est très, très, très agréable à manœuvrer. Il est, paraît-il, plus agréable que les détendeurs modernes, qui sont beaucoup plus compactes. Alors, Cousteau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un homme qui fait, au début, ses premiers pas dans la marine nationale. C'est quelqu'un qui doit être aviateur, mais qui, manque de chance en allant sa femme, se renverse, je crois, en voiture, en moto, et ne peut plus devenir aviateur, et devient marin. Lui, finalement, il a eu, c'est ça qui est amusant, le contraire de ce qu'a fait Saint-Exupéry, c'est-à-dire que Saint-Exupéry, voulant être... Alors, je parle de Saint-Exupéry parce que ça permet aussi de relativiser cette carrière de Cousteau, parce que Saint-Exupéry, lui, a voulu passer naval au lycée Saint-Louis de Paris, quand il avait 18 ans, 20 ans, dans les années 20, pendant la fin de la guerre, a failli, à un moment, être réquisitionné pour la guerre, il s'en est fallu quelques jours, et, en fait, n'a pas eu naval. Alors que Cousteau, lui, a eu naval, est parti devenir canonnier. Et donc, c'est intéressant de voir que cet homme-là va par ses découvertes, je crois que c'est... Alors, j'ai lu aussi dans sa biographie qu'il était, alors, comme on dit chez nous en Normandie, les chiens ne font pas des chats, c'est-à-dire qu'à partir d'une personne, eh bien, elle n'est pas partie de rien, et ça, c'est un peu mon credo, c'est-à-dire que je pense franchement que rarement on obtient des générations spontanées. Cousteau ne vient pas de nulle part non plus. Sa mère était... Les parents de sa mère, je crois, étaient pharmaciens. Si vous allez à Saint-André-de-Cubejac, vous pourrez toujours voir la pharmacie traditionnelle de l'équipe Cousteau, de la famille Cousteau. Et puis, le père de Cousteau, de Jacques-Yves Cousteau, était surtout avocat international. Ils sont allés dans le Vermont, alors, je n'ai pas regardé où c'était exactement, désolé, j'ai des lacunes en géographie des États-Unis, mais pendant trois ans, je crois, en 1910, 1911, 1912 et 13, je crois, quatre ans, il a plongé, il a fait de l'apnée. Il a découvert dans les Calanques avec Thaliès la véritable vue, finalement, de la mère et il a été captivé. Et peut-être, peut-être, puisque, comme on disait, Guillaumet dort peut-être à quelques kilomètres d'où Saint-Exupéry s'est écrasé, Guillaumet qui s'est fait descendre en 1900... alors, je ne sais plus si c'est 40, oui, 40 par des Italiens, dans la Méditerranée, peut-être que Cousteau a pris à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de l'endroit où l'avion de Saint-Exupéry était tombé et il a créé du matériel qu'il a amélioré, pas tout seul, mais le scaphandre autonome. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que, en fait, le scaphandre autonome, c'est tout le contraire du lourd scaphandre, pieds lourds qui existent jusque-là. Parce que jusque-là, paradoxalement, alors que les marins sont allés depuis des siècles, et des millénaires sur la mer, rappelons-nous que Marseille, la cité phocéenne, etc., sont des endroits où les Grecs étaient arrivés, alors qu'on a fait depuis des millénaires des routes sur la mer, qu'on connaît beaucoup de choses, on n'a pas paradoxalement exploré le fond. Alors, il y a bien quelques pêcheurs de perles, il y a bien quelques personnes qui descendent au péril de leur vie, il y a bien aussi ces fameux scaphandriers, qui sont souvent, parfois même, des reprises de justice, parce que c'est quelque chose de très dangereux, et on ne connaît pas encore les problèmes liés à la décompression, les problèmes de palier, et donc, on a, finalement, avant que le custode arrive avec son scaphandre autonome, qui est vraiment quelque chose de révolutionnaire, une mer qui, même à 20 mètres de profondeur, n'est pas explorée. Or, la mer, elle a conservé tout, c'est ça qui est génial, qui est extraordinaire, c'est qu'elle a conservé les restes des bateaux enfouis, les amphores, elle a conservé les épaves, et qu'elle est vraiment un réceptacle de tout ce qui a pu échouer au fond. Alors, Cousteau, donc, du jour au lendemain, à partir du moment où il décide, où il sent cette fibre, cette volonté d'explorer, cette volonté de découvrir, eh bien, va décider de partir et va décider d'explorer le monde. Alors, c'est quelque chose de très, 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 j'allais dire prétentieux, ce n'est pas prétentieux, c'est ambitieux, et il faut dire que, par cela, il est aidé par, sans doute, peut-être, la famille de sa femme, qui est un cadre de l'air liquide, donc ça doit être facile de pouvoir avoir tout de même des compresseurs, du matériel comme ça, et aussi par sa femme qui va lui prêter de l'argent pour restaurer un bateau qui s'appelle l'Akalypso, qu'on lui loue pour 1 euro par an. Il a un sponsor qui s'appelle, je crois, qui s'appelle, je crois, ça va revenir, je crois qu'il s'appelle Guinness, quelque chose comme ça. Et donc, il a un sponsor, il a l'Akalypso, qui est un bateau assez long, je ne sais pas combien il fait, une trentaine de mètres, peut-être de longueur, c'est un ancien dragueur de mine, donc il est tout en bois et à l'avant, il y a une sorte de petite tourelle sous l'eau pour pouvoir voir, observer. Et ce qu'il y a de miraculeux là-dedans, c'est qu'il va être capable de mettre au point des, on va dire, des odyssées, des périples, grâce à l'argent qu'il va récolter. Alors, il y a des critiques sur Kiyostow, on lui a reproché beaucoup de choses, et entre autres, on lui a reproché d'avoir travaillé pour les pétroliers. Mais franchement, à l'époque, bien entendu, il travaille pour les pétroliers, mais franchement, à l'époque, il n'y a pas encore les problèmes comme la Moko K10 et les marées noires. Et donc, il a au début prospecté un peu, c'est vrai, pour les pétroliers, en mer rouge, je crois, en principe. Et voilà, il a fait un travail. La Calypso mangeait une tonne ou une tonne deux de gasoil par jour, donc il fallait bien faire quelque chose. Et donc, ce Kustow a eu une idée, selon moi, de génie absolu, qui est d'utiliser la Calypso comme maison, comme base. Parce que, quand on mène une aventure, ce qui est vraiment difficile, et entre autres, une aventure à pied ou sur la terre, c'est bien entendu de transporter son matériel avec soi, c'est d'habiter, c'est de transporter le matériel, et on sait très bien que c'est très difficile quand on n'a pas de voie ferrée, quand on n'a que des gros camions, quand on n'a pas de route, c'est très difficile. Alors qu'avec un bateau, c'est beaucoup plus facile puisque si vous chargez dans votre bateau votre studio, si vous chargez dans votre bateau le matériel, si vous chargez dans le bateau les compresseurs, et bien vous allez avoir une base que vous allez pouvoir déplacer à loisir, et dans laquelle vous allez pouvoir vous reposer, dans laquelle vous allez pouvoir vous protéger, dans laquelle vous allez pouvoir préparer, réparer, même puisque vous devez y avoir, je suppose, un tour, une fraiseuse du matériel, aussi dans la Calypso. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il a cette idée géniale, cette sorte de pression, ce qui fait qu'il va réussir, il va prendre la Calypso, utiliser la Calypso comme navire amiral et qu'il gardera. Alors dans le film, il y a quelque chose qui m'émeut déjà, c'est la fin, à la fin du film, on voit bien entendu le gros, quand il se décide à aller dans l'Antarctique et on voit la mer énorme, alors je pense que ça a dû exister, ça, ça m'a fait vraiment flipper. Et puis il y a aussi, il y a aussi finalement cette vie de son fils qui va s'achever malheureusement, alors que, alors j'ai lu, je crois que c'est au Portugal, du côté de Lisbonne, où en faisant des tests d'étanchéité, il va se tuer dans le Catalina, un hydravion de l'armée, un réformé de l'armée qu'ils ont repeint à leur couleur. Et donc la vie de Cousteau est intéressante et on nous la présente, on nous présente sous plusieurs formes, plusieurs stades. Ce qui est intéressant aussi avec Cousteau, c'est qu'il a été, il a eu du succès aux Etats-Unis. On parlait de Saint-Exupéry, rappelons-nous que Saint-Exupéry a eu énormément de succès avec, dans les années de Terre des Hommes, à peu près 39. Il a eu beaucoup de succès parce qu'il a sorti 250 000 exemplaires d'un livre. Il a eu le prix du livre le plus intéressant de l'année hors roman, donc en 1939. Et donc, il était célèbre aux Etats-Unis, Saint-Exupéry. Il a passé du temps aux Etats-Unis pendant la guerre. Le Petit Prince a été d'abord publié aux Etats-Unis. C'est là qu'il est devenu hyper célèbre et qu'il constitue une sorte de fonds de commerce de Saint-Exupéry. Et en fait, c'est ce qui assure sa popularité mondiale actuellement. C'est, dois-je le dire, le... Alors, ce n'est pas un roman. C'est le récit le plus traduit après la Bible, donc un nom religieux du français vers d'autres langages. Donc, c'est très important. Eh bien, c'est un peu pareil. Cousteau, lui, il va trouver de l'aide, beaucoup d'aide aux Etats-Unis sous forme de producteurs qui vont lui demander, je crois de mémoire, 12 reportages sur des sujets. Alors, ça peut être la Grèce, ça peut être etc. Et Cousteau va rentrer dans une sorte d'engrenage qui va le faire devenir un producteur. Et là, dans le film, on voit des choses très intéressantes et entre autres, le problème de la vérité de la production par rapport à ce qui se passe. Et c'est très intéressant quand on voit son fils qui s'oppose à lui en lui disant, notamment sur le problème des deux otaries, que finalement, il finit par raconter de la merde parce que sa seule obsession, c'est de raconter l'odyssée du commandant Cousteau. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ne le connaissent pas ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que cette époque-là. Mais de la même manière que j'avais parlé de Nicolas Hulot qui finalement faisait des choses extraordinaires en étant parfois vraiment impressionnante, eh bien, Cousteau va réussir à créer un format, quelque chose de magnifique que je trouve qui relève d'une certaine odyssée et qui va nous captiver. Moi, quand j'étais gamin, j'étais captivé et même la copine de Epstein, pour vous dire, quand elle a créé, alors ça paraît incroyable, mais quand elle a voulu se rattraper et qu'elle a créé une fondation pour aider, pour protéger l'océan, elle avait dit, elle s'était réclamée comme une auditrice du commandant Cousteau. Pensez donc. Cousteau est très célèbre aux États-Unis, il est très célèbre et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il va finalement raconter quelque chose qu'il va un peu romancer parce que comme il le dit et même s'il a un peu perdu sa famille et puis sa femme dans l'aventure, eh bien, il a envie de raconter ce monde-là, il a envie de le raconter. Et donc, on voit dans le film que le fils est contre lui, son fils, parce qu'il est son premier fils. Finalement, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, cette histoire des otaries qu'on emmène parce qu'on ne peut pas les laisser, si on ne les laisse pas sur place, si on en a besoin et où on crée une pseudo-histoire entre les otaries et les gens et l'équipe Cousteau alors qu'en fait, elle n'a pas existé, tout un tas de choses comme ça. Et il y a une sorte de critique de Cousteau à ce niveau-là. Mais personnellement, je pense, ça me rappelle un peu ce que disait Cocteau quand on lui posait la question de savoir pourquoi est-ce que vos écrits, vos travaux reposent souvent sur des mythes grecs et il aurait pu dire que parce que ces mythes étaient très pertinents, mais il a dit que finalement, pour lui, le meilleur moyen de raconter une histoire, c'est peut-être de créer un mythe puisque c'est la meilleure manière de traduire la réalité. Et c'était assez subtil, mais c'est ça finalement Cousteau. Il a réussi, c'est une sorte de magicien, non seulement il va être capable techniquement de mettre au point avec l'aide de certaines personnes des engins parce que ce qu'il y a de merveilleux c'est de voir le scaphandre autonome, les sortes de scooters des mers qu'il a inventés, les caméras qu'il a perfectionnées, etc. Et puis, en plus de cela, il va être capable de créer un mythe, de créer une odyssée, de diffuser des livres. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, moi personnellement, c'est qu'il a été capable et bien en quelques minutes, en quelques années, à peine quelques décennies, de créer une sorte de format qui était vraiment très très impressionnant. Et c'est là, je crois, qu'on rejoint finalement l'universel, l'intemporel, quand on est capable, quand on est un auteur de livres, quand on est un écrivain, bien sûr, mais aussi quand on fait de la musique ou alors quand on fait de la peinture, quand on est capable de toucher à ce qui nous dépasse. Et je pense, en toute honnêteté, que Cousteau avait ce don d'être capable, par sa voix, par la mise en scène, peut-être un peu simpliste pour certains, mais de nous faire rentrer dans une sorte d'histoire. C'était du storytelling avant la lettre qui était vraiment très 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 efficace. Alors, on voit la vie du commandant, on voit sa femme qui est jouée par Audrey Tautou, qui, à mon avis, donna une impression un peu trop populaire alors qu'il paraît qu'elle ne l'était pas. Il faut dire que c'est la fille d'un... C'est la fille... Alors, je ne sais plus très bien, mais je crois qu'elle vient d'une fille où son grand-père devait être amiral, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas nulle part là. On est vraiment dans le très haut de gamme. Et puis, et puis, donc, on a cette femme qui va se passionner pour la Calypso et qui va y rester, alors qu'elle va savoir que quand son mari s'absente, eh bien, il a des conquêtes féminines très nombreuses. Et dans le film, on le voit dédicacer quelque chose dans un restaurant avec son fils. Quand son fils lui dit que finalement, il n'est pas un père qu'il aurait aimé avoir, eh bien, on s'aperçoit que Cousteau est très, très, très célèbre, célèbre dans le monde entier. Voilà. Donc, c'est finalement ce que j'ai pu retenir de l'histoire. C'est cette histoire d'un homme qui va dépasser sa condition de la même manière qu'Antoine de Saint-Exupéry. Il va dépasser sa condition pour devenir, somme toute, une sorte de mythe. Antoine de Saint-Exupéry est devenu un mythe. Cousteau est devenu un mythe. Alors, peut-être ne sont-ils pas sur la même... Peut-être ne les... peut-on pas les mêmes sur la même échelle. Peut-être que Saint-Exupéry a, lui, plus touché l'Universel que ne l'a touché Cousteau. Peut-être, nous rappellerons-nous, bien entendu, plus de Saint-Exupéry que du commandant Cousteau. Mais je trouve que c'est un personnage qui a su créer quelque chose. Alors, dernière précision avant d'en finir. Le commandant Cousteau, donc, à un moment, se rend compte que ce qu'il a porté aux gens, c'est-à-dire la découverte, puisqu'en 1956, alors, il faudrait vérifier, il a eu le prix du festival de Cannes, la palme d'or au festival de Cannes avec son monde du silence, qui, je crois qu'il avait déjà écrit un livre qui portait le même nom, avec Louis Mal, et en fait, il était, il a déjà, il a créé, il a créé ça, Cousteau, et il a été une sorte d'aventurier qui, au début de sa carrière, finalement, a montré, je crois qu'il avait fait un film sur les épaves au tout début, qui a montré, finalement, tout ce qu'on pouvait voir en utilisant ce nouveau matériel qu'était le scaphandre autonome. Et après, quand il y a eu, en phase 2, une sorte de vulgarisation, que les gens se sont habitués à ce que pouvait être le monde sous-marin, qu'il avait un peu tourné en rond avec ses 12 reportages, eh bien, il a tourné plus vers l'écologie pour finir, en 97, par décéder, mais pour faire, finalement, une prolongation. Et c'est vrai que, même dans les premiers reportages de Cousteau, on sent quand même une volonté de protéger le milieu, de protéger la mer, et c'est répété. Et en quelque sorte, Cousteau, et ce n'est pas un des premiers écologistes, mais c'est une des personnes, tout de même, qui va faire avancer les choses. bien entendu, on nous dira qu'entre autres, dans le monde du silence, eh bien, on veut compter les poissons et on lance de la dynamite. Ça n'est pas du tout une pratique écologique, mais encore une fois, de la même manière que quand on regarde la guerre 14-18, on ne peut pas la voir avec nos yeux actuels, eh bien, quand on regarde, finalement, l'écologie à l'époque de Cousteau, dans les années 50, on ne peut pas du tout la voir de la même manière qu'actuellement. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était un... l'Odyssée, c'était un très beau film, c'était un film où il y a de très belles images aussi, l'image avec les baleines, l'image avec l'Antarctique, et j'ai trouvé finalement que c'était un film réussi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment à voir, le film d'un homme qui dépasse sa condition, le film d'un homme qui va jusqu'au bout de ses convictions, malgré ses difficultés avec sa femme, malgré ses difficultés avec ses enfants. Dernière chose qu'il faut remarquer, eh bien, c'est aussi que je pense que la fondation Cousteau n'a pas survécu ou pour ainsi dire à son créateur, prouvant à quel point il était important parce que finalement, c'était toute l'œuvre d'un homme qui tirait, qui poussait cette fondation avec ses propres forces. Donc, l'Odyssée, un film à regarder ou re-regarder, à revoir pour les belles images, pour l'impression de voir un homme dépasser sa condition et d'être capable d'être un des derniers, vraiment derniers, explorateurs du XXe siècle. Je vous souhaite une très bonne journée, vous pouvez, comme d'habitude, aller vous promener dans nos playlists pour voir nos vidéos et n'hésitez pas à soutenir notre travail en mettant un pouce, en vous abonnant ou en mettant un commentaire. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada